Bonjour chers auditeurs, ce matin nous allons étudier la paracha de Kittissa avec les commentateurs du Orachayim Akkadosh et en primeur nous avons le petit 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 fils du Orachayim Akkadosh avec nous ce matin, M. Léon Benatar, avec lequel nous allons étudier cette magnifique paracha. Mesrat Hashem, sur tous les tzadikim, l'Orachayim et Rabbi Nachman, commençons. Le Orachayim, il vient poser une question et il te dit, pourquoi, et souvent il fait ça, pourquoi est-ce que la Torah, elle a employé le mot Kittissa et pas Kittifkod? Parce que Kittissa et Rosh Bnei Israël, c'est quand tu vas compter la tête des Bnei Israël. Il aurait pu dire Kittifkod. Elle est à Pekudim, les Pekudim c'est les assignations ou bien plutôt les comptes. Alors là on va essayer de voir. D'accord? Moi j'ai déjà une réponse personnelle, c'est que dans la Torah on n'a pas le droit de compter les gens par la tête parce que sinon après ça fait une épidémie. On l'a déjà vu plusieurs fois dans la Torah, notamment une fois David Améler aussi il a compté, après il a eu une épidémie. Pour dire que le Aïn à Ra, qui est aussi lié avec l'Egel Azahav, qui est aussi l'aspect de Ra Aïn, tu vois? Alors on voit que le Aïn à Ra, il est cholette sur quelque chose qui a un nombre. Alors Kittisaz et Milachon Nassau, Milachon une élévation. Et quand il y a une élévation, obligatoirement, il y a une potentielle Gaava. Et quand il y a une Gaava, il y a une Akhiza de la Citra Acha, donc du Aïn à Ra. Une Akhiza, une emprise du mauvais côté, et donc possiblement du Aïn à Ra. Par contre, Kittis Kod c'est autre chose. Mais bon, voyons voir ce que le Rachem nous dit. Il y a plusieurs questions. La première, c'est pourquoi Tissa à la place de Tifkod. La deuxième, c'est pourquoi Edrosh, avant de dire Kittisaz et Bnei Israël, elle dit non. Kittisaz et Rosh Bnei Israël. Et troisièmement, pourquoi on veut dire Liv Kudéhem. C'est comme si je te dis en français, quand tu vas compter les Bnei Israël. Mais non, je vais te dire, quand tu vas compter, je vais te dire, quand tu vas élever la tête d'Ebnei Israël selon leur nombre. Alors là, c'est une formulation, comme on pourrait dire, saugrenue. Et il faut... Parce que, toi, tu as déjà vu quelqu'un qui te dit, quand tu vas élever la tête d'Ebnei Israël selon leur nombre. On n'a jamais vu quelqu'un qui parle comme ça. Donc là, on va essayer de voir pourquoi. Là, c'est la question du Rachaïm, tu vois. Ve'itba'er agatuv al-pidivrehem zal ki achote gorem bechet ho kfifat rocho. Kippar. Hein? Kippar. Ça, c'est le Rachaïm. Bon, on ne dit achote. Il n'a pas dit ça. Il a dit achote, le fauteur. Ve'itba'er agatuv al-pidivrehem zal ki achote, le fauteur gorem bechet ho kfifat rocho. Ki bechinat hara mahouto il ehi el eretz tabit ki shafela hi. Ou bechinat haqdusha hi nesiyad roch ve aramat mahout haechut. OK. Regarde. Un fauteur, parce que d'ailleurs, dans cette parachaï, il y a eu une faute énorme, celle du Vaudor. Quand quelqu'un faute, il a la figure, la tête qui tombe. Comme c'est marqué, lama panecha nefulim. Comme ça. Ouais, qui tombe, boum, comme ça. Et la manière de l'élever dans la kedusha, dans la sainteté. Parce que d'ailleurs, on voit dans la Torah qu'à chaque fois que Hachem nous compte, c'est pour nous élever dans la sainteté. Comme s'il comptait des perles précieuses qui étaient à lui. C'est marqué ailleurs. Alors, quand Hachem va nous compter, il ne va pas rien que nous compter. Akadosh Baruch Hu, il veut nous compter avec la tête relevée. Tu comprends ? Oui. Il dit kitissa. Ça veut dire que quand il va les compter, il va les relever par le menton. Il va leur relever la tête dans la kedusha. Il va dire, lève ta tête, lève ta tête. C'est comme ça qu'il va compter l'Ibn Israël. Il va leur relever la tête dans la kedusha. Il va leur relever la tête dans la kedusha. Alors, tu vois, ça rejoint un peu ce que je disais, mais un petit peu à four. Le kitissa, en fait, il est venu au début de la parasha, mais le tachles, il est après la faute. Ça veut dire que ce n'est pas chronologique. C'est selon ce que je comprends. Ce qui veut dire qu'une fois qu'ils ont tous fauté, bon, pas tous, mais la plupart, dans un certain degré différent selon chacun, alors Hachem, il a dû les relever leur tête en leur disant kitissa. Tu comprends ? Parce qu'effectivement, il y avait une gava qui les a fait tomber, comme c'est marqué mashpil geïm adéaretz. Et ici, on voit le smach de ça, comme c'est marqué kishafelahi. El Eretz tabit kishafelahi. Alors ici, on a le mot Eretz et Shafel. Et c'est pour ça qu'il est marqué mashpil geïm adéaretz. Et on voit qu'eux, ils ont voulu, entre guillemets, tuer Moshe. Ils ont voulu dire que Moshe était mort pour pouvoir se permettre les harayotes. Tout ça, c'est un aspect de la gava. Le culte du corps, l'épicurisme ou l'apicorsoute, c'est lié ensemble puisque c'est les mêmes lettres. Tu vois, épicurisme et l'apicorsoute. Et finalement, tout ça pour te dire que comme ils ont eu de la gava et qu'ils ont fauté notamment avec la gava, alors il a vu que leur faute était par rapport à cela, tu vois. Voilà, alors on continue. Donc là, il les a fait, il les a relevés par seconde, d'accord. Et on va arriver à ça bientôt. Et on va arriver à ça bientôt. Et on va arriver à ça bientôt. Bon, je vais te dire la vérité. Il faut dire qu'on ne comprend pas. Je n'ai pas très bien compris le hynyan. Mais ce que je peux dire que peut-être j'ai compris à travers les lignes, c'est que quand quelqu'un, il a fauté, c'est marqué dans les khachamis, ils nous disent Il faut le diriger et non seulement ça, il faut lui rendre la tâche facile. Et dans le Mahaséa Eguel, il y a eu des morts, il y a eu toutes sortes de choses, il y a eu des fautes graves qui ont été commises et on ne peut pas les réparer vraiment. Alors, Hachem, il nous donne quelque chose. Il nous dit, écoute, comme moi je suis maler à Hamim, si vous allez m'écouter et vous allez faire quelque chose ensemble, c'est pour ça, parce que chaque béni d'Israël, si tu tues quelqu'un, tout l'homme d'Israël, il est un. Si quelqu'un, il tue quelqu'un d'autre, c'est comme s'il avait tué sa moitié, parce qu'on est tous liés, on est tous des moitiés les uns les autres. Tu comprends ? Alors, il te dit, écoute, tu ne peux pas réparer une vie que tu as tuée. Tu ne peux pas réparer des choses, des averotes comme ça qui ont été causées. Ou parfois quand tu causes que quelqu'un va fauter avec son effet, c'est comme si tu l'avais tué, parfois même plus. Alors, tu ne peux pas réparer ça. Mais comment tu peux le réparer ? Alors, Hachem, il te dit, moi je vais être Et ça, c'était une question que Moshe, il avait. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire du Mahatit HaShakel ? Hachem lui a montré la Mahout spirituelle, c'était comme un Shekel dans le feu, comme ça. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne comprends pas. Alors, le Shekel dans le feu, c'est ça toute la réponse. Le Shekel, ça représente le nefesh, quelque chose qui pèse, quelque chose qui est lourd, qui est matériel, qui est cavé, comme une faute. Comme c'est marqué, Gadol Avonim Inso, qui est lourd comme de l'argent. Le feu, c'est quoi ? Le feu, c'est la Mahout spirituelle qu'il a attachée à l'argent, qu'on fait la tzedakah ou pour le bien. Ce qui veut dire que quand on fait le Mahatit HaShakel, Hachem lui a dit, ne soyez pas gaftanim. C'est une des misvot, où est-ce que je ne veux pas que vous soyez gaftanim ? Ça veut dire que le riche ne peut pas ajouter au Mahatit HaShakel, et le pauvre ne peut pas donner moins. Tout le monde donne la même chose. Pour nous enseigner qu'on est tous la moitié des uns des autres, peu importe le statut social qu'on peut avoir. Et conséquemment, quand on fait la mitzvah d'Hachem et qu'on donne Mahatit HaShakel, on répare la demi qu'on a tuée ou qu'on a fait fauter, qui est l'équivalent d'avoir tué, de notre prochain. Et en le faisant ensemble, on se répare mutuellement, et c'est un tikkun aklali, l'achlès. Voilà. Rabbi Nachman a dit à l'époque, tout commençait à Pesach, maintenant que je suis là, après il a laissé trois points de suspension, la mashmaout, c'est que maintenant, depuis que Rabbi Nachman est là, tout commence par lui. C'est-à-dire que l'aspect du Mahatit HaShakel, c'est comme un peu un tikkun aklali qu'on fait par l'argent tous ensemble. Voilà. Donc ça, c'est une des choses. Et aussi, quand tu es une demi, le Ainara, il n'a pas de shilton. C'est marqué que le Ainara, il a un shilton seulement sur quelque chose qui est entier. C'est la raison pour laquelle, dans la Halakha, sur le Hanarur, un père et son fils ne peuvent pas monter un après l'autre, je pense à la Torah, ou deux frères. Bon, je ne connais pas exactement la Halakha, Béalpé. Pour le Ainara, c'est marqué dans la Halakha, pour ne pas qu'il y ait de Ainara sur la famille. Parce que Bil'am, pour pouvoir maudire un peuple, il allait sur une colline pour voir tout le peuple. Parce que c'est en voyant tout, quelque chose dans son entièreté, qu'on peut le maudire, ou le bénir. Et conséquemment, avec le Mahasita Shekel, comme chacun en donne la moitié, on dit, écoute, nous, on n'est pas garaftan, on n'est pas quelque chose d'entier. On est la moitié de notre prochain. Et notre réussite dépend de notre unité. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de Ainara qui écholette sur un demi-shekel. Et c'est quelque chose d'important. Parce que de Jeboku, tout le corps d'Amalek qui marche chez moi, c'est quoi ? C'est Ra Ain, Ainara. Et nous, pendant le Khodesh Adar, on est comme des poissons. On est au-delà du Ainara. Je crois même que le Mazal de Hadar, c'est le Dag. Bon, peu importe. Comme le Dag qui est comme le Tzadik. Alors, pendant le Khodesh Adar, on est au-delà du Ainara. C'est pour ça que les goïms, ils ont un grand Ainara sur nous. Les goïms, ils ont un grand Ainara sur nous. Et c'est la raison pour laquelle, si on a un mishpat, un jugement avec des goïms pendant le Khodesh Adar, c'est là où est-ce qu'il faut le faire. Il faut se faire juger d'Afka pendant ce mois-ci. Parce que pendant ce mois-ci, on n'a pas d'emprise du Ainara sur nous. Et au contraire, c'est Akadosh Baro. On n'est pas remarqués. On n'est pas remarqués, exactement. Et eux, ils sont... Voilà, en tout cas, on se Khodesh Adar, après Parashat Zahor. Là, Trump... Ah, Trump, pendant le Shabbat de Parashat Zahor, il a déclaré qu'il allait bouger l'ambassade américaine un an ou deux avant ce qu'il devait faire. C'est incroyable. Il va le faire six mois après qu'il a déclaré que Jérusalem était la capitale d'Israël. C'est incroyable. C'est incroyable. Et les Palestiniens, boom, ils n'ont... Ils n'ont... Ok, alors non, non. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas... Ils n'ont... Ils n'ont... Alors... que leur aplanir la guerre et le cas de la guerre de la guerre de la guerre et cela dit qu'il n'aura pas de l'âgeu, il n'aura pas de la guerre de la guerre de l'âgeu, alors qu'on a dit que les gens sont en place de la guerre de la guerre, cette chose la guerre auxqu'à-t-elle, cette guerre ou la guerre de l'âgeu, et la guerre de l'âgeu, ce n'aura pas comme le temps que les choses ont été aux deux ans et les quatre ans. à l'aigle aval les droits n sauré mais n'est in a véné pas ce que j'attaque les netines les netines bon il n'y en a pas besoin de donner mais je comprends pas exactement le match ma out très profond en tout cas à chrénon les gambrés maintenant mais rattaché on va on va faire deux à la route de chabès mais ayez mais où les vêtements attend je suis en train d'avoir la mine à chamayim tu as vu on est tombé sur la route de shabbat ça te met à la route à sur le bachat ok cool c'est le guillemets à ça la route route elle n'aura ça assur la route rotev roteach al khatichot lechem au matzot et la yéarev trila et a rotev le tocha keara mais dit karakzat a tchetehirouya le achila ve akharkar iten shama et a lechem au matzot regarde il ya un concept dans la raha que le shabbat on n'a pas le droit de cuire non il y en a qui disent en bichul akhar bichul mais ici le choukhanah nous dit écoute si tu as du pain ou de la matzah qui sont généralement moins cuits à l'intérieur notamment le pain de nos jours si tu le trempes dans du café ou dans une soupe pendant qu'elle est encore brûlante tu vas le faire cuire alors la reine ainsi tu dois t'assurer que d'abord tu verses la soupe ou le café dans le verre ou dans la keara ensuite tu attends quelques minutes et seulement ou quelques le temps que ça prend tu lui remue un peu et une fois que c'est pas trop chaud et que tu peux le manger comme ça voir tu peux mettre le pain à l'intérieur il n'y a pas de rachage de bichul aval cause mancha rotev ou roteach même mettons tant que le rotev la sauce elle est brûlante et ici d'après il parle pas de café il parle bien de sauce pourquoi parce que la sauce souvent elle est avec de l'huile et la sauce de la viande elle est avec de l'huile il faut savoir que selon selon la médecine ou des choses selon la nature des choses l'huile tu sais qu'elle peut monter à des centaines de degrés celsius d'accord l'eau l'eau elle ne peut pas tu peux pas faire chauffer de l'eau à plus de 100 degrés mais l'huile tu peux la faire chauffer à beaucoup plus que 100 degrés c'est la raison d'ailleurs pour laquelle parfois quand tu vas mettre de l'eau sur de l'huile bouillante tu vas faire une réaction explosive parce que c'est pas la même température et l'eau entre guillemets elle explose dans sa molécule parce que elle est en contact avec quelque chose qui est beaucoup trop chaud pour elle et voilà donc et comme l'eau est comparée à la torah bon lui il a un certain niveau aussi mais surtout l'eau elle est comparée à la torah ça te montre que la torah elle est pas trop elle peut pas aller trop froid en bas de zéro elle congèle en haut de 100 elle elle peut plus exister donc la torah tu vois elle est comme 50 degrés elle a 100 degrés 50 dans la gdusha 50 dans la touma mais pour te montrer que la torah elle peut pas elle peut pas être ni trop chaud ni trop froid elle est belrer à même ça mais l'huile ou d'autres liquides comme l'azote par exemple l'azote liquide c'est quelque chose qu'on utilise pour brûler les verrues ou autre et c'est et c'est quelque chose qui peut aller à moins 200 degrés je pense chose que l'on ne peut pas elle reste liquide et par opposition l'huile elle peut monter à des centaines de degrés dans la chaleur chose que l'on ne peut pas non plus donc c'est intéressant de voir comment la torah elle est vraiment au milieu tu vois à même ça voilà mais derrière à mener n'est l'air mais je crois aussi que à me l'air si je me trompe pas à me l'air avec le collègue du mot et des lettres ça fait 100 aussi voilà comme les 100 degrés de l'eau bon on continue à mal cause manche a roté ou roté à hafil ou hi bakara à sur les tels les trois les remonts à d'accord on a compris pourquoi parce que si le pain il est majoritairement fait à base d'eau et si tu le trempe dans l'huile qui est plus chaude que point d'ébullition de l'eau ou la point de cuisson du pain peut même être en bas de 100 degrés apparemment alors à ce moment là tu le figures bon on continue alors et là il y a un petit à chaque caractère c'est hier oui la clara maintenant sitôt tu veux mettre taveline ou du sel tu veux mettre du sel ou du poivre ou autre chose ou du cumin ou autre chose ou du paprika ok dans une soupe alors tu peux pas le mettre tout de suite calvachomer à fortiori que tu peux pas le mettre dans la dans la casserole qui est sur le feu mais calvachomer alors ça c'est un calvachomer mais mais même tu peux pas le mettre dans la dans la caractère dans l'assiette que tu es en train de manger si elle est brûlante et là il faut attendre quelques minutes ou quelques temps que ça prend pour que ça refroidisse un peu là tu pourras mettre le sel le poivre le cumin ce que tu veux ou mais là ou mais là je n'ai assez aliné bichoul yes me kenil mais par contre il faut savoir qu'il ya du sel qui est fait déjà par cuisson et ce sel là on pourra permettre plus facilement ben marmire mais celui qui est strict par rapport à ça alors il aura une bracha particulière également mais elle n la rote café au thé ou terre les akeleischer otim l'ishto de boh imiach sam soukhar et là il arrête il a été café verté mais à car il donne les toros et à soukhar d'accord alors si tu as du café ou du thé qui sont déjà en forme de café ou de thé mais qui sont brûlants alors d'abord tu les mets dans le verre et ensuite tu mettra le sucre une fois que ça a refroidi un petit peu encore une fois de manière à ce que ça ne ça ne puisse pas par contre s'il ya un grand besoin une impossibilité de le faire on pourra permettre quand même de mettre le sucre d'abord ensuite le café voilà alors à d'alette un sourd liten prix au maïm à l'hattanour les achats chez vous sac mais choum d'efsar chez yartir à maïm vietseli mais il s'est appris quoi non personne ne réjouis ici je vais t'expliquer ici tu dis à sourd liten prix au maïm à l'hattanour les achats chez vous sac mais chat mais choum d'efsar chez yartir à maïm chez yitz les vais chez yitz les appris alors bien si tu as un four que tu as fait cuire que tu as fait que tu as allumé avant shabbat et qui maintenant il est chaud tu peux pas mettre ou une plata par exemple tu peux pas mettre un fruit dessus pourquoi parce que l'eau qui est dans le fruit elle va cuire mais c'est sûrement c'est logique mais il dit non c'est interdit parce que si dans cet endroit là même si tu le laisses 30 secondes si après l'avoir laissé dix minutes disons qu'il aurait cuit c'est à dire qu'il y aurait une possibilité de cuisson sur cette plata ou ce ou ce dessus de four d'accord alors c'est interdit de le poser là-bas même pour quelques secondes d'accord à soleil hamam cham d'accord mais rennes pas si d'un et la pas si d'un qui est un plat avec de la pomme de terre et un peu de viande et des choses comme ça y est je bois schouman il ya là bas du gras du rotev n l amido n'égal à médura on peut pas le mettre devant une flamme ouverte ou devant un élément très très chauffant ou à la tannou bémac comme c'est quoi les artis à af alpish en dato et là les haméman les artis à 2,2 ça veut dire de 2 les artis à ébullition comment tu dis les artis à de brûler de s'ébouillant et de de bouillir voilà à dire que si tu mets une page tida à côté d'un endroit assez chaud pour que cette page tida là elle devienne brûlante 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 et qu'elle continue à cuire même si tu dis je vais le mettre là-bas quelques secondes seulement pour ça réchauffe à valpich en asso à valma comme jayef chercher bachelot mais par contre un endroit qui est moyennement chaud et que même si tu le laisse là-bas trois heures ça va pas cuire ça va simplement rester chaud alors là bas tu pourras parce qu'il n'y a pas de de rachach il n'y a pas de 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 s'affect de doute que ça va cuire peu importe la durée de temps que tu le laisses à et même si le schouman ça veut dire l'huile ou le rotev ou la sauce de la page tida ou autre elle est maintenant elle est complètement congélée elle est comme un glaçon à cause du froid qui avait à l'extérieur même là bas tu pourras le mettre devant un élément moyennement chauffant même si alia d'écart par cela le schouman va fondre c'est à rien pas de problème parce que le changement d'état je crois pas que c'est un problème et moi je pense là dans le temps avant les torts à ta nourriture et chez itminu boh à sourd la tête choum d'avoir ton en chine très même on met dans un four d'accord chez itminu boh un exact dire que dans un four chez itminu boh ça veut dire que tu as mis la daf là bas pour qu'elle cuisse toute la nuit au macho casé à sourd la tête choum d'avoir ton en chéitra mémou tu n'as pas le droit de mettre quoi que ce soit de tiède pour que ça réchauffe à falpi chez i fchar chez arti acham même si il n'est pas possible là bas que ça devienne en état d'ébullition il y a un khiluk si il ya un four qui est particulièrement réservé pour laisser de la nourriture qui va cuire à de longues durées pendant des dizaines d'heures ou bien un macho casé alors un four comme ça ça s'appelle un four chez itminu boh et dans un four comme ça même si c'est tu mets quelque chose de tiède et qu'il n'y a aucune possibilité que ça va arriver au point d'ébullition et ben là bas tu n'auras quand même pas le droit de le mettre et je peux pas t'expliquer pourquoi mais c'est comme ça que c'est marqué mais les tzorers tzachole il y a assez chez l'atracham et si quelqu'un il est un peu malade tu veux lui faire un marac pas un marac mais tu veux lui réchauffer un plat pour sa guérison dans un cas pareil et que tu n'as pas d'autre option il faut demander à un hacham parce qu'il ya plusieurs pratés d'inim qui vont permettre de dire oui ou non mais tzat nohagim les akhazir be shabbat amah halin le toh hatanour chez itmounou bokevan chez hem adayin hamim et il y en a plusieurs personnes qui ont l'habitude pendant le shabbat de remettre les aliments dans le four qu'ils qui leur ont permis du cuir par exemple un cas concret une d'af une dauphiné aujourd'hui on le fait d'un croc pot un croc pot c'est quand même un petit hanour parce qu'il est fait en porcelaine etc c'est comme un tanneau il y en a qui ont l'habitude de sortir la dauphiné là bas et ensuite de la remettre là bas dans ce genre de croc pot électrique alors on n'aura pas le droit de faire apparemment d'accord si le ton ton pote ton cire le truc de la daf ok si ce truc là il est encore chaud 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 tu pourras le remettre mais s'il est devenu tiède et ben tu pourras carrément pas le remettre là bas ou val nefesh yeshlo l'hermier berlin et le bal n'est fait c'est quelqu'un qui a un peu de cercle dans ce domaine là alors il fera attention même si c'est encore chaud de ne pas le remettre et voilà il ya plusieurs gens qui permettent et qui interdisent ça dépend aussi de plusieurs il ya beaucoup de gens qui sont plus mais qu'il est le marc mirim en tous les cas là on étudie le quitte sur chanarour et notre chaîne bisroute tous les sadikim bisroute rachay makadoche bina nana n'a man a manu maman on m'a m'a dit avoir bon pouim on m'a dit le tue de la torah batmanada et à coup de bouche oui bah à la tante on me revoche le ma et par la sa tovah mais la bata me ti me comme la maman m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit qu'on 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 m'a dit